Beaucoup de femmes ont des signaux d'alarme qui peuvent ruiner la vie d'un homme. Si vous êtes trop sûr de vous et pensez que cela ne peut pas vous arriver, vous êtes un fou. Écoutez, peu importe à quel point une femme semble douce et belle, les choses les plus belles peuvent être toxiques si vous ignorez les signaux d'alarme ou si vous êtes trop arrogant pour les reconnaître. Vous en paierez le prix à l'avenir. Nous allons passer en revue huit signaux d'alarme que chaque homme devrait connaître. 1. Amis masculins Lorsqu'une femme a des amis masculins, il est temps de prendre ses distances. Beaucoup de gens vous qualifieront de jaloux ou d'insécures pour cela, mais ne les écoutez pas. Les femmes, en particulier les hommes féminisés, ne comprennent pas pourquoi cela pose problème. La raison en est que beaucoup d'entre eux ne comprennent pas la dynamique masculine et féminine ou font semblant de ne pas la comprendre. C'est vraiment pathétique. À une autre époque de l'histoire, vous ne laisseriez jamais votre femme être amie avec un groupe d'hommes. Pouvez-vous imaginer laisser votre femme avec ses prétendus amis masculins pleins de testostérone? C'est seulement dans le monde moderne que les gens prétendent que la tension sexuelle n'existe pas. Ils prétendent que la nature masculine et féminine n'est pas une réalité. Posez-vous cette question. Quels sont les avantages pour un homme d'avoir des amis femmes? Il n'y en a aucun. La seule raison pour laquelle ces prétendus amis masculins restent, c'est parce qu'ils attendent le moment où elle laissera la moindre ouverture à une activité sexuelle. Au moment où cela se produira, vous verrez le masque tomber, et ils se transformeront en hyènes affamées. Quant à la femme, il y a de nombreux avantages à avoir des amis masculins. Ils peuvent réparer des choses pour elle, payer pour elle, et la protéger. C'est un jeu que certaines femmes jouent en obtenant tous les avantages d'une fausse amitié sans rien donner en retour. La réalité, c'est que tôt ou tard, elle baissera sa garde et quelque chose de sexuel se produira. Ne laissez pas le monde moderne vous tromper en pensant que les hommes et les femmes sont les mêmes. La dynamique masculine et féminine est une réalité très concrète. Il suffit de remarquer comment toute l'atmosphère change quand une fille entre dans une pièce pleine de mecs. 2. Problèmes avec le père Nous avons tous vu des filles avec des problèmes avec leur père, et cela n'a jamais bien fini. Quand une fille n'a pas de figure paternelle masculine dans sa vie, elle cherchera cela chez d'autres hommes parce qu'elle ne sait pas à quoi ressemble cet amour masculin. Elle se fera utiliser par des hommes qui ne la respectent pas, et elle ne se respectera même pas elle-même. Il y a des filles qui n'ont pas eu de figure paternelle et qui n'ont pas suivi cette voie avec d'autres gars. Elles pourraient même avoir de l'estime de soi. Mais le signal d'alarme reste présent. Elles n'ont pas vu comment leur mère respectait leur père parce qu'on ne leur a pas appris à respecter une figure masculine forte. Il y a de fortes chances pour qu'elle ne sache pas comment vous respecter correctement. Il y a toujours des exceptions à la règle, mais le plus souvent, il vaut mieux trouver une fille qui entretient une bonne relation avec son père et le respecte. 3. Passé sexuel Aucun homme ne veut d'une femme qui a eu de nombreux partenaires sexuels. Le monde moderne et féminisé vous dira que vous êtes insécure pour cela, mais c'est un sentiment universel. Chaque homme ressentira un sentiment de dégoût, peu importe comment on essaie de vous faire honte. Les femmes doivent préserver leurs valeurs, tandis que les hommes doivent créer leurs valeurs. Chaque femme pourrait sortir avec différents gars, mais il n'y a rien d'admirable là-dedans. Cela détruirait sa valeur innée. Des études ont montré que plus une femme a eu de partenaires sexuels, plus il lui est difficile de créer un lien profond avec un homme. C'est comme si elle devenait émotionnellement endommagée. En réalité, nous n'avons pas besoin d'études pour le savoir. C'est quelque chose qui a toujours été compris depuis le début de l'histoire. 4. Amis débauchés Elle pourrait ne pas être aussi douce et innocente que vous l'imaginez. Nous sommes tous la moyenne des cinq personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps, et les femmes ne font pas exception. Si ces amis sont tous débauchés et couchent avec plein de mecs, vous savez déjà qu'elle fait la même chose. Si c'est juste un ami, vous pourriez décider de lui donner une chance et lui demander de rompre le contact avec cet ami. Mais même dans ce cas, vous devrez garder à l'esprit ce signal d'alarme et rester vigilant face au schéma. Si elle a plusieurs amis débauchés, c'est un énorme signal d'alarme. N'ignorez jamais l'influence de ses amis. 5. Admiratrice Pouvez-vous imaginer votre fille devenir folle et vouloir toucher les chaussures d'un rappeur lors d'un concert ou mettre des photos de lui partout? Comme pour les autres signaux d'alarme que nous avons évoqués, celui-ci donnera à 99 % des hommes un mauvais pressentiment. Ce sentiment n'est pas là pour rien. C'est parce que vous savez instinctivement qu'elle ne devrait pas vénérer un autre homme de cette manière. Vous pourriez ignorer ce sentiment parce que vous pensez que ce n'est pas si grave, ou même vous laisser endoctriner par le féminisme. Mais le fait demeure qu'elle croit que cet autre homme est meilleur que vous. Si elle avait l'occasion de vous laisser derrière et d'avoir ses enfants, elle vous oublierait en un clin d'œil. Pensez-y un instant. Elle se précipiterait vers lui à toute vitesse pour prendre une photo. Si cela ne vous dit pas qu'elle considère cet homme comme supérieur à vous, vous êtes aveugle. 6. Moquerie La plupart des hommes laissent les femmes se moquer d'eux sans prendre cela assez au sérieux. Voici la vérité. Plus vous permettez de manquer de respect, plus cela deviendra fréquent. Si elles se moquent de vos objectifs, c'est déjà un signe de manque de respect. Vous devez vous assurer que cela ne se reproduise plus jamais. C'est la même chose quand elle élève légèrement la voix ou lance de petites insultes quand elle est en colère. Seuses choses peuvent sembler mineures, mais ce sont de gros signaux d'alarme. Si vous ne les éliminez pas dès que possible, cela vous coûtera à l'avenir. 7. Centre d'attention Rien n'est pire qu'une femme qui veut constamment être remarquée et observée par les autres. Si elle vous coupe constamment la parole ou est plus bruyante que vous, ce n'est pas seulement pour attirer l'attention, c'est aussi pour tenter de vous démasculiniser. Ce n'est pas de la féminité. Une femme féminine sait comment jouer le jeu. Elle sait comment s'asseoir dans le siège du passager et écouter au lieu de parler sans arrêt et d'être au centre de l'attention. 8. Saleté Beaucoup de femmes magnifiques ne sont belles qu'en surface. Permettez-moi de vous poser une question. À quoi ressemble sa chambre? Comment range-t-elle après elle-même? Se lave-t-elle régulièrement? La beauté extérieure peut être trompeuse, et franchement, certaines des femmes les plus belles peuvent être les plus sales aussi. N'oubliez jamais cela. Réflexion finale En conclusion, il est essentiel pour tout homme d'être conscient des signaux d'alarme dans une relation. Ignorer ces signaux peut avoir des conséquences graves sur votre vie. Les amitiés masculines d'une femme, ses problèmes avec son père, son passé sexuel, le comportement de ses amis, son admiration excessive pour d'autres hommes, les moqueries, le besoin constant d'attention, et son niveau de propreté sont autant de facteurs à prendre en compte. La réalité est que les hommes et les femmes sont différents, et la dynamique entre eux est réelle. Les hommes doivent être vigilants et ne pas se laisser aveugler par des idéaux modernes de tolérance excessive. Il est préférable de prévenir que de guérir, et reconnaître ces signaux d'alarme peut vous aider à éviter des problèmes futurs. Cherchez une relation basée sur le respect mutuel et la compréhension des rôles masculins et féminins. N'oubliez jamais que votre bonheur et votre épanouissement personnel sont précieux, et il est important de choisir des partenaires qui contribuent de manière positive à votre vie. Restez fidèles à vos valeurs et ne compromettez pas votre bien-être pour une relation qui ne répond pas à vos attentes. Soyez conscient, soyez vigilant, et recherchez une relation saine et équilibrée. En fin de compte, votre intuition est un guide puissant. Écoutez-la et agissez en conséquence pour protéger votre propre bonheur et votre avenir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'apprécie vraiment votre soutien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime pour me motiver à vous donner plus. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada